Salut, je suis aujourd'hui avec Brice de Toiture d'Aquis pour qu'il vous explique en fait comment lui-même, artisan présent sur les réseaux sociaux, arrive à faire des vidéos de qualité. Donc on va vous détailler un peu tout ça, il va vous donner ses astuces. Salut Brice ! Salut Cédéric ! Ça va ? Super, et toi ça va ? Ouais, ça va. C'est un plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir partagé. Ah voilà, je voulais profiter un peu de ce moment pour que tu expliques aux gens comment tu fonctionnes, parce que la vie d'artisan c'est déjà compliqué, mais en plus faire de la vidéo comme tu fais, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe derrière. Moi j'adore ça, donc dès qu'on aime ça c'est super facile à mettre en œuvre, et faire une jolie vidéo qui met en œuvre mon métier et mes gars, c'est super facile. Il y a quelques trucs à savoir, quelques trucs à mettre en place, et moi je fonctionne de cette façon-là. Je me suis fait une petite caisse avec quelques GoPro, j'ai un drone, bon normalement je ne devrais pas l'utiliser de partout, mais je l'ai quand même, ça m'aide à faire des belles vidéos. Et en gros chaque matin quand on monte, on positionne la GoPro à des angles différents du chantier, un coup ça va être sur une face, un coup sur une autre. On la met en timelapse, on la met en vidéo, et je récupère tout ça à la fin du chantier. Je compose une vidéo avec du début à la fin, toutes les étapes qui s'est passées, quelques visions drone, et je fais un montage, je le regarde, je me fais des petites fiches avec ce qui se passe sur le montage. Je fais la voix off en fonction de ce que je vois et de mes fiches, et après j'enregistre le tout pour qu'on ait une vidéo qui soit agréable à lire. Le format le plus sympa c'est entre 1 minute et 1 minute 30 pour donner un petit coup qui fait plaisir et que tout le monde peut regarder facilement. Parce qu'aujourd'hui on est ces générations de TikTok, donc ça se consomme rapidement. Mais après je commence à aller vers la vidéo YouTube en rallongeant un petit peu la durée des vidéos, mais c'est une discipline que je ne maîtrise pas encore. Déjà juste faire un petit peu de contenu régulier, une à deux minutes de vidéos par semaine, essayer de poster une story tous les jours, en se filmant nous-mêmes, en expliquant notre travail, en partageant avec les gars, je pense que ça marche bien comme il faut. Combien de temps ça te prend du coup pour faire un montage d'une vidéo ? En moyenne, une vidéo fin de chantier c'est à peu près une heure de boulot, et les vidéos quotidiennes que je mets, les petits réels, c'est moins d'une minute. Il y a des applications qui sont faites pour, on met nos rushs dedans, ça nous fait un montage, on choisit une bonne musique qui plaît au moment venu et ça marche bien. D'accord. Et quelqu'un qui voudrait commencer, qui se lance, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Plusieurs, d'une de s'équiper et de faire appel à un professionnel, c'est super bien d'avoir un, comme toi, Cédric t'es venu aujourd'hui, aujourd'hui il a fait quoi ? Il a passé sa journée à nous filmer, à nous poser des questions, à aller dans le détail, d'approfondir ce qu'on fait. Il est professionnel, donc la caméra c'est plus facile pour lui, nous on fait ça à notre hauteur, c'est bien mais ça manque de professionnalisme, ça se voit dans la réalisation et ça se voit dans le montage. Au début, franchement, je pense que faire appel à un professionnel, c'est la meilleure des solutions qu'on puisse apprendre. Ouais, c'est sûr qu'après, quand tu veux vraiment t'y lancer, c'est trop cool. Et pour la vision à long terme, tu sais vers où tu veux aller, du coup, par rapport à la vidéo, pourquoi tu as fait ça ? Bah moi, j'aimerais vraiment créer une chaîne YouTube et expliquer le métier. J'aimerais le rendre moins opaque, le problème aujourd'hui de la couverture, c'est que les clients ne montent pas sur le toit, personne ne voit ce qui s'y passe et tout le monde y est intéressé parce qu'on a tous quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage qui a un problème de fuite. Donc le fait de voir ce qui se passe sur une toiture et de le rendre moins opaque, ça permet aux gens de s'identifier. J'essaye aussi de faire du recrutement via ces vidéos parce qu'aujourd'hui, on a un métier qui est vraiment boudé par la jeunesse et de le rendre ludique et intéressant, peut-être que j'aurai des jeunes qui viendront postuler chez Toiture d'acquis. C'est sûr, parce qu'en plus, c'est une super ambiance, donc le mettre en avant, ça peut t'aider. Ouais, on nous voit tous les jours, on voit comment ça se passe avec les gars, on voit nos sorties, on voit nos fins d'année, nos repas de début d'année, on voit l'ambiance quotidienne et c'est important de donner envie à la jeunesse de venir. Puis, vous ne le voyez pas, mais je vais vous montrer les images avec le paysage qu'il y a là sur des chantiers comme aujourd'hui. C'est juste dingue, c'est trop fou. Le soleil, là, on est sur la Côte d'Azur, on a vu mer et l'avantage sur un toit, c'est que quand on monte, on a la vue dégagée, on voit tout autour de nous. Et vous allez voir sur les vidéos de Cédric, c'est vraiment top. Super, je te remercie, Brice. Avec plaisir, Cédric. Pour tous ces conseils et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Toiture d'acquis. Voilà, vous cherchez sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Et de toute façon, je vous laisserai le lien en bas, en commentaire, juste ici, là, tu vois. Ciao tout le monde. Et je vous dis à bientôt, ciao.